Oui, bien-aimé, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre thème. Lorsque Dieu rencontre une vie, ou lorsque Dieu entre dans nos vies, il change nos plans, il les bouleverse. Nous avons vu avec Abraham, lorsque Dieu est entré dans sa vie, il y a eu un changement, et c'est un changement pour l'éternité. Il est vrai que nous avons vu qu'il y a parfois de la souffrance, de l'incompréhension, et même il y a une sorte de silence de la part de Dieu que l'on ne comprend pas. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à la fin, c'est la gloire. Moïse est un deuxième exemple de ceux qui ont vu leur vie bousculer après avoir rencontré Dieu. Nous voyons les actions miraculeuses de Dieu à sa naissance, tout au long de sa vie et même jusqu'à sa mort. De plus, nous le voyons avec Jésus lors de la transfiguration. Il arrive que les chrétiens ont peur de ce que Dieu fera avec eux. Celui-ci ne permettra jamais que l'épreuve soit au-delà de nos forces, et avec l'épreuve, il permettra une issue de secours. Pourtant, quand je regarde le parcours de certains, je me demande comment aurais-je pu faire. Être pasteur ne veut pas dire être au summum de la maturité. On est déjà pleinement accompli. Non, il y a souvent une marche, et la marche n'est pas encore arrivée à son terme. Il faudrait continuer et encore continuer. Et parfois, il y a une certaine honte insidieuse qui nous captive pour ne pas dire « Je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas discerné ». Et je me souviens de cette sœur qui passait un problème que je considérais comme surhumain, insurmontable. Je ne comprenais pas et j'aspirais vraiment pourtant à sa délivrance. Un jour, elle est venue vers moi en me disant « Pasteur, je suis fatigué ». Je ne comprends pas. Nous avions prié, d'autres l'avaient aidée. Elle persévérait, mais rien n'y faisait. Le jour où elle est venue vers moi devant la chair, je lui ai dit « Moi non plus, je ne comprends pas ». Et elle a pleuré dans mes bras et nous avons prié. Et un jour, Dieu lui a donné une pleine délivrance. Comment a-t-elle pu tenir ? Un seul nom, mes amis, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est par Jésus et l'œuvre de l'Esprit que Dieu nous a donné, qui a permis à ce que cette sœur et que bon nombre d'entre nous puissent tenir lors des épreuves, lors des moments insurmontables. Alors même que nous ne voyons pas toujours la sortie, Dieu a préparé un moyen pour nous de pouvoir en sortir. Et nous pouvons nous dire que lorsque Dieu nous appelle à la conversion, lorsqu'il nous appelle au salut, à la sanctification, il ne nous laisse jamais seuls. Toujours, il agira en notre faveur pour que sa volonté soit faite, mais non la mienne. Il nous prendra, il nous tiendra, mon ami, je peux te dire que Dieu te fera prendre son cap, sa direction. Lorsque le navigateur regresse constamment la barre pour garder le bateau sous le bon cap, parce que les ressacs courants, vent, le font changer de route, nous voyons qu'il faut pour cela une main ferme. C'est la main du capitaine. Et pour notre vie, pour ta vie, c'est la main de Jésus-Christ de Nazareth, qui va toujours te ramener, toujours ramener le navire au port souhaité. C'est ainsi qu'il bouscula la vie de Moïse, mais le fut entré dans le ciel même. Et c'est là la gloire. Les plans de Dieu à notre égard sont parfaits. Ne disons-nous pas, c'est souvent toutes choses mises ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés d'après son dessein. Nos objectifs et nos traîtres du passé vont subir assurément des changements, mais sommes-nous prêts à les accepter ? L'appel de Dieu pour notre vie a au moins deux objectifs. Se faire un peuple dans ce siècle mauvais qui sera appelé de son nom et le faire entrer dans la canarance céleste dans le siècle à venir, le paradis de Dieu. Ce fut son objectif avec Moïse pour les Hébreux, le libérer de la puissante main de Pharaon et les mettre au large dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ce ne sera pas si simple pour Moïse. Dans ce processus, il y aura Dieu, Pharaon, le peuple, ses proches, mais il y aura aussi son désir de suivre Dieu. Toutefois, ce qui prime dans cette affaire, c'est que Dieu est souverain sur toutes choses. Et dès la prime jeunesse de Moïse, nous voyons que Dieu a commencé par un miracle. Dieu fera quelque chose d'impensable, d'invraisemblable. Moïse deviendra l'héritier de celui qui désirait sa mort. Maman là, qu'est-ce qui peut faire ça ? Ça n'a pas mon Dieu seulement qui est capable de faire un bagaille comme ça ? Etienne, dans les actes des apôtres, au chapitre 7, verset 20, nous dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Ses œuvres étaient pour la gloire de l'Égypte et assurément, il était un prétendant à la couronne. Toutefois, il y a eu l'appel du sang. Je parle de sa famille, sa race. Cela fit un écho dans son cœur et il s'est mis à leur service en tuant un Égyptien. Il avait usé de sa position, sa force, son intelligence pour venger son frère. Et selon les actes des apôtres, chapitre 7, verset 25, il est dit qu'il pensait que ses frères comprendraient et que Dieu leur accordait la délivrance par sa mère. Mais il s'était trompé. C'est sa chair qui se manifestait. Sa force était mise en avant et en fin de compte, il était considéré par ses frères comme un meurtrier et il prit la fuite. Bien souvent, nous tions moralement, psychologiquement, parce que nous prêchons, enseignons, dirigeons des assemblées avec nos caractères et nos subtilités du passé. Le passage au creuset qui nous amène au sentiment du Christ est encore bien éloigné. Aujourd'hui, avec un regard rétrospectif, avant d'accepter de servir Jésus, je lui dirais « Il faut que tu changes telle ou telle chose en moi. » Mais, hélas, bien sûr, il n'est jamais trop tard. Nous devrions savoir que la force, les œuvres intelligentes de Moïse ne lui ont servi à rien sinon de décamper car lui-même perdrait la vie. Toutefois, je crois que Dieu était derrière cette affaire. Il permettait cela car il avait besoin de lui parler. Dieu commença à le travailler en l'amenant au désert. Silence total. Pendant quarante ans, Dieu l'a dépouillé de sa gloire égyptienne. Il était devenu un simple berger. Il ne pouvait devenir le berger d'un si grand troupeau sans comprendre l'émotion, la psychologie, des brebis. Il y a à voir avec les monuments et les chevaux d'Égypte. Il y a à voir avec le faste de cette Égypte. Il fallait que Dieu le passe au crozet. Il fallait aussi comprendre très exactement l'appel de Dieu, ce que cela comporte, quels sont les tenants, les aboutissants. Même s'il est vrai, Dieu ne lui montrera jamais tout. Il était tranquille et Dieu va entrer en scène. Avec le buisson ardent, nous voyons Dieu qui commence ce travail en lui. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu va susciter en la personne, dans le cœur de Moïse, une curiosité. Il fait une œuvre en douceur. Il va bouleverser sa tranquillité. Il fallait qu'il se détourne et c'est à ce moment-là que Dieu l'appela. Jamais nous ne pourrons suivre et être disciples du Seigneur sans que nos yeux ne soient fixés sous lui, sans que nous ne nous détournions. C'est le sens, d'ailleurs, de la repentance et la conversion, se détourner, se détourner d'eux pour se tourner vers. « Horde tes souliers, lui dit le Seigneur, car le lieu sur lequel tu te trouves est sain. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu selon nos conditions. Il fallait qu'il horde ses souliers. Il fallait qu'il enlève ses apparets. Il fallait qu'il agisse non pas selon lui, mais selon Dieu. Qu'il horde ses souliers, qu'il horde ses apparets. Il fallait enlever ce qui protégeait sa marche. Il devait venir dans une confiance totale devant Dieu. C'est l'idée d'un dénuement de sa personnalité. C'est un abaissement. Si nous voulons servir le Seigneur, il faut descendre. Et si nous pensons monter bien haut, il faut descendre bien bas. Nous devrions faire non pas comme nous le voulons, mais comme Dieu veut. Dieu choisit, Dieu travaille, Dieu nous bouleverse pour pouvoir nous qualifier par la suite. Alors qu'il avait fui l'Égypte et s'était séparé de ses frères, Dieu lui demande d'y retourner. « Retourne, lui dit le Seigneur, et sauve tes frères. Mais non plus selon ta méthode, ce sera selon la mienne. Tu seras pour moi un porte-parole. Même que je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, nous dit la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 7. Avaient-ils envisagé cela ? Certains. Il était trop tranquille. Qui suis-je, dit-il, pour aller vers Pharaon et délivrer les enfants d'Israël ? Mais qui peut résister à Dieu quand il nous appelle ? Moïse a fini par accepter et l'Éternel lui avait préparé le chemin. Ceux qui en voulaient à sa vie étaient morts. Toutefois, pendant son voyage, nous voyons quelque chose encore qui nous dérange, quelque chose encore qui nous rend perplexes. Dieu va l'attaquer et même que la Bible nous dit et Dieu voulait le faire mourir. Mais pourquoi ? Comment cela ? Comment Dieu nous appelle ? Comment Dieu t'appelle ? Comment Dieu appelle Moïse ? Et voilà qui veut le faire mourir. Lorsque nous analysons bien la suite du passage, nous voyons que c'était un problème de circoncision. Son fils devait être circoncis et il ne l'avait pas fait. Nous ne pouvons pas aller dans un travail comme cela. Nous ne pouvons pas aller dans un travail avec Dieu à la légère et Dieu ne peut pas rentrer dans notre vie, dans notre foyer, dans notre maison et que les choses demeurent les mêmes. Non, il faut qu'il y ait un dérangement et Dieu va nous déranger, mes amis, même de la manière que nous allons élever nos enfants. Trop souvent, les parents acceptent l'inacceptable de leur maison. Trop souvent, ils ferment leurs yeux sur le comportement, les habits de leurs enfants mineurs. Trop souvent, ils ne prennent pas du temps pour leur enseigner la parole de Dieu. Je dirais, faut-il encore qu'eux-mêmes, ils sachent ce que Dieu attend d'eux. Ils ne savent pas dire non quand il faut dire non. Bien sûr, ce n'est pas pour un oui ou un non. N'oublions pas qu'ils sont encore jeunes et ne comprennent pas l'Évangile. Cherchons ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu, comment enseigner nos enfants. Ce n'est pas la verge, car ils verront Dieu comme un père fouettard. Et à partir du moment où nous leur parlons de Dieu, où nous leur parlons du père, et qu'ils ne voient qu'aucun nous-mêmes, nous ne faisons que les fouetter, que les battre, que les reprendre sévèrement, ils verront Dieu de la même manière. Et ils auront tendance, si Dieu ne met la main, si Dieu ne fait quelque chose extraordinaire dans leur vie, ils auront tendance à tourner le dos à Dieu. Ne serait-ce pas de notre faute ? Alors que le Seigneur dit à Moïse, voilà, telle et telle chose qui se fera, le Seigneur lui dit de parler à Moïse de telle et telle manière, à Pharaon, pardon, de telle et telle manière. Il le prévient. Et dans l'Exode au chapitre 4, verset 21, il dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ce n'est pas parce que Jésus a fait de nous ses disciples ou qu'il nous appelle à un service que les choses seront faciles. Parfois, lorsque nous froyons les difficultés, nous mettons le problème sur le compte du père, du frère, de la soeur ou du pasteur ou même du diable. Mais il arrive, mes amis, mes bien-aimés, c'est Dieu souvent qui est dans l'affaire. À l'exemple de l'épreuve de Job, nous connaissons toujours comment la Bible nous dit et c'est Dieu lui-même qui dit que c'était un homme intègre. Et lorsque le diable est venu devant Dieu, Dieu a fait un pari sur Job, mais Job ne savait pas, Job ne connaissait pas les choses. Et à la fin, parce que parfois, Job acceptait d'autres moments, il se révoltait, quoi que la Bible nous dit, malgré cela, il n'a point péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel, au chapitre 38, au verset 2, dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? » Le manque de discernement est un mal dans notre vie en Christ. On peut dire que c'est le diable et cela peut être lui. Mais nous devons vraiment avoir le discernement à savoir si derrière nos obstacles, nos difficultés, nos combats, s'il n'y a pas Dieu. C'est Dieu qui nous fait ôter nos souliers. C'est Dieu qui cherche par là à nous amener dans une certaine bassesse pour que nous puissions après, comme Nébuchadnezzar, lever les yeux et réaliser qu'il y a un Dieu qui est souverain. Durant les déplais, Moïse avait deux obstacles. Premièrement, nous voyons le cœur de Pharaon qui s'endurcissait et le peuple qui n'avait plus confiance en lui car leur servitude s'amplifiait. Dieu apprenait très certainement à Moïse deux choses. La paix. Nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur. nous ne pouvons pas avancer avec Jésus. Nous ne pouvons pas vraiment aller vers d'autres pour en faire des disciples si nous-mêmes il n'y a pas un travail profond dans notre cœur. Si nous-mêmes il n'y a pas cette paix qui souspasse toute intelligence et que seul Dieu peut donner. C'est en étant en communion avec lui que nous pouvons entrer dans cette paix. souvent les moments que nous passons avec le Seigneur sont des moments très rapides. Il n'y a pas de réelle réflexion. Il n'y a pas de réel examen de nos cœurs. C'est vrai qu'en cette période de confinement Dieu nous donne cette possibilité de le faire. Allons-nous laisser passer ce temps ? Non, mes amis, que vraiment vous et moi si nous voulons servir le Seigneur donnons à Dieu cette possibilité de nous parler et de mettre la paix dans notre cœur. Oui, c'est la communion avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu qui va nous amener cette paix. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, nous serons dans la tranquillité parce que nous savons que Dieu est au commande. La deuxième chose, le deuxième point montrait que Dieu voudrait travailler dans Moïse, c'est la foi. Dieu lui montrait que ce n'est pas par la force du prince d'Égypte qui voulait sauver ce peuple, mais par son porte-parole. Ce n'est pas toi qui fait, mon ami, ce n'est pas moi qui fait, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait à travers nous. Et la Bible nous dit quelque part que nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes parce que Dieu nous a rendus ministres de sa parole, ministre, je vais dire, du culte, il nous a rendus ambassadeurs pour Christ, mais ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait et tu dois le croire. C'est pour cela qu'il est important de saisir la foi. Et les chapitres 15 à 17 nous montrent combien il avait besoin, je parle de Moïse, il avait besoin d'abnégation devant un peuple si dur, si instable. Et alors qu'il y avait la joie de la délivrance aux premières difficultés, mes amis, nous voyons que le naturel est revenu au calot. Tant que nous ne sommes pas arrivés à la Canaan Céleste, tant que le Seigneur ne viendra pas nous chercher ou tant que la mort ne viendra pas ou à son rendez-vous, mes amis, les combats se trouveront toujours sous notre route avec des moments d'accalmie, bien sûr, mais avec ces combats. Et n'oublions jamais ce que nous dit Jésus. Il nous dit le suivre n'est pas toujours facile. Il nous demande à nous oublier nous-mêmes. Il nous demande vraiment à nous laisser faire. Il nous demande à renoncer à nous-mêmes. Il nous dit que l'Évangile, ce n'est pas une route facile, ce n'est pas une porte large, mais elle est étroite. L'Évangile, ce n'est pas une autoroute, mes amis. Et pour Moïse, le peuple encore le reprochait de l'avoir fait sortir d'Égypte. dans l'Exode 14, verset 11, le peuple disait « N'y avait-il pas de ces cupulques en Égypte sans qu'il eut besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? » En fait, nous voyons que c'est comme une épée qui va transpercer le cœur. alors qu'ils étaient dans la souffrance, alors qu'ils étaient loin de la face de Dieu, alors qu'ils criaient à Dieu de leur donner une délivrance, de le faire sortir sous la puissante main de Pharaon, voilà que le Seigneur se sert de Moïse. Et qu'est-ce que Moïse récolte ? Pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte ? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Et là, je dis que c'est comme une épée qui transperce le cœur de Moïse. Il nous arrive parfois, après avoir prêché l'Évangile, après avoir enseigné que des personnes se donnent à Christ, que des personnes viennent au Seigneur, que ces personnes viennent au milieu de nous, lorsqu'ils ne trouvent pas réellement une réponse à leurs problèmes, ils font marche arrière. Et il nous dit, c'est à cause de vous que je suis dans cette calère. Peut-être que cela vous dit quelque chose, mesdames. N'oubliez pas que Dieu est à la barre. Aujourd'hui, on vous ensense. Demain, c'est une épée. Un travail que le Seigneur voudrait opérer dans nos vies, dans le but de briser l'engueil et la suffisance. C'est comprendre que nous avons besoin d'aide. Même s'il fait de belles choses avec nous, nous avons besoin d'aide. Nous ne sommes pas des électrons libres, mais membres d'un corps et ce, quelle que soit notre position. Il donna à Moïse, Hur et Aaron, afin qu'ils tiennent dans la prière. Alors qu'il y avait un combat, Josué et l'armée combattaient l'ennemi d'Israël. et Moïse était resté sous la montagne en train de prier en levant les mains. Et tant que ses mains étaient levées, ils avaient la victoire, ils avaient le dessus sur leurs ennemis. Mais lorsque les mains commençaient à être fatiguées et que les bras commençaient à descendre, l'ennemi prenait le dessus sur eux. alors il a fallu de l'aide de Hur et d'Aaron pour tenir les bras de Moïse jusqu'à la fin et nous voyons qu'il y a eu la victoire. Ce n'est pas une victoire de façon unilatérale, mais c'est une victoire d'équipe. Nous avons besoin, malgré la puissance que Dieu pourrait nous donner, malgré les connaissances que Dieu pourrait nous donner, malgré les capacités que Dieu pourrait nous donner, Dieu nous montre que nous avons besoin d'une équipe, nous avons besoin d'une aide. Et dans l'Exode 17, au verset 15, nous voyons Moïse accepter les conseils de son beau-père. Dans le passé, c'est sa position politique, son intelligence, sa force qui lui permettait d'être victorieux. Mais pour un tel combat, il a fallu que Dieu le dérange dans ses plans. Et lorsqu'il s'est laissé faire, et c'est là, l'Exode 17, 15, pardonnez-moi cette erreur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a reconnu que l'Éternel est sa bannière. Pour terminer, voyons ce que nous dit le livre des Hébreux quant à la foi de Moïse. Hébreux 11, verset 24, 27, nous dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Mes amis, c'est la perspective de l'opprobre du Christ que Moïse voyait déjà. Ce sont les richesses qu'il pourra trouver dans le Christ. Il a considéré que ces richesses-là sont beaucoup plus grandes que celles de l'Égypte. Il a préféré abandonner l'Égypte et la Bible nous dit que c'est par la foi. Oui, c'est par la foi que Dieu a mis dans son cœur, mes amis. C'est par la foi que Dieu a permis à Moïse de se laisser faire. C'est par la foi. Même lorsque nous regardons, nous voyons Moïse qui est en train de rouspéter avec Dieu, mais il avait cette vision. Et lorsque toi et moi, nous avons compris vraiment ce qu'est l'œuvre du Seigneur, il arrive parfois que nous rouspétions, il arrive parfois que nous disions Seigneur, je ne comprends pas. Il arrive parfois que nous puissions dire au Seigneur, mais Seigneur, mais que tardes-tu ? Mais parce que nous avons compris l'opprobre de Christ, eh bien, il y a un dénouement qui se fait en nous. Il y a un renoncement. Il y a une humilité. humilité. Et nous disons à ce moment-là à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. La Bible nous montre que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et mon ami, mon frère, ma soeur, lorsque tu comprends qu'il y a une rémunération, lorsque tu comprends qu'un jour Jésus-Christ reviendra pour te chercher, lorsque tu comprends pourquoi Jésus est mort pour toi, lorsque tu comprends la richesse de l'amour, la splendeur de Jésus pour toi, mon ami, lorsque tu comprends que l'Évangile est réellement une splendeur, alors, tu laisseras Dieu te bousculer. Tu laisseras Dieu travailler dans ta vie. Tu laisseras Dieu couper ce qui mérite d'être coupé afin que tu sois un serviteur, une servante utile entre ses mains. Que vraiment, Dieu nous aide à comprendre ces quelques paroles. Et, nous continuerons. Nous continuerons prochainement avec Zachary pour voir comment Dieu a encore à bouleverser sa vie. Que Dieu vous bénisse. et à bientôt, mes amis. Soyez bénis de la part de Jésus. et à bientôt. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501